Bonjour, je m'appelle Stéphanie, ou ça, parfois ça aussi, et parfois même ça, et même, bref, vous aurez compris, je m'appelle Stéphanie, je suis UX et UI designer chez Aris Group, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'encodage de caractères spéciaux dans un monde diversifié et multilingue. Quand j'écoute mes collègues, deux choses semblent très compliquées à nommer, les classes CSS et le prénom de leur premier enfant. Ma maman, elle n'a pas eu ce problème, en fait, ma maman, elle était boulongère, et quand elle était enceinte de moi, elle travaillait en face d'une petite boutique où il y avait une petite gamine toute mignonne, blonde, avec des grands yeux, et cette gamine était devant un bouquet de tournesol. Et donc, neuf mois plus tard, ma maman a décidé de me donner le prénom de cette petite fille, Stéphanie. C'est mignon, j'adore mon prénom, j'adore ma maman. Ce qu'elle n'a pas forcément anticipé, c'est que cette petite fille grandirait et deviendrait un jour une utilisatrice du web. Et là, je ne suis pas forcément la seule sur le web à avoir des soucis de caractères spéciaux, donc quand j'ai préparé cette conférence, j'ai eu plein, plein, plein de témoignages. Généralement, les premiers endroits où on me demande mon prénom dans le web, ce sont les formulaires. Contacts, inscriptions, formulaires d'achat. C'est là où le fun commence. Les sites web ont des façons plus ou moins polies de m'expliquer gentiment que non, non et non, mon caractère spécial ne passera pas. Votre prénom est invalide ? Eh bien non, j'ai un poème de ma maman qui prouve que mon prénom est valide. Les caractères spéciaux sont interdits. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? Genre les autres, ils ne sont pas suffisamment spéciaux et tout. Bon, eux, accent aigué, spécial, pas le reste du monde. Et puis, qui c'est qui a décidé de les interdire ? Pourquoi ? Chez qui ? Est-ce que je dois me plaindre pour leur dire non, mais en fait, ils ne sont pas spéciaux ces caractères. Au final, il faut les accepter. Oups ! Oups ! Oups ! Fallait dire ça à ma mère au moment où elle m'a inscrite à l'état civil. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Merci d'utiliser A-Z dans votre nom. Alors, les développeurs dans la salle, OK, A-Z, une régex, ça ne vaut pas. L'utilisateur final, A-Z, non. Juste, non. J'adore celui-là. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas interdits, c'est qu'ils ne sont pas autorisés, la nuance. Et bon, là, je suis perdue, en fait, je ne sais même pas trop si c'est une régex, mais je ne sais pas trop. Est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce qu'on refuse ? Bref, généralement, à ce moment-là, je me suis résolue à enlever l'accent aigu de mon prénom et puis tant pis. Donc, ça, c'est un site de vente de matériel en ligne. Ce qui est magique, c'est qu'on me propose ma province en France. Donc, ce site envoie des produits en France. Il est prévu pour. Notez-le. Please enter English-only characters. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un English-only character. Je vous passe le fait que le message d'erreur est en haut et ensuite, c'est à moi de me démerder pour trouver quels sont les champs. Je pourrais faire 45 minutes sur l'ergonomie des formulaires. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Combo. Mon prénom, Stéphanie. Et puis, je suis joueuse. J'ai décidé de mettre pont l'évêque parce que, bon, on a ça, 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 tout ça. Donc, concrètement, c'est magique. À ce stade-là, on est obligé non seulement de mal orthographier son prénom, mais en plus, la ville. Donc, vous n'êtes même pas forcément sûr de recevoir votre colis. Notre industrie est tellement obsédée par la validation des prénoms qu'il y a des gens qui sont obligés de rappeler à leurs développeurs que leur vice-président a un nom de famille avec deux caractères parce que les développeurs ont décidé que non, non et non. Un nom de famille, c'était forcément trois caractères. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Arrêtez d'essayer de valider des prénoms, des noms. C'est juste pas possible. Il y a un magnifique article qui vous explique 40 choses fausses que les développeurs pensent à propos des noms et des prénoms. Donc, la seule solution dans ces cas-là, si on veut des formulaires un minimum inclusifs, si on veut être sûr que tout le monde, n'importe quelle langue, puisse rentrer son nom sur son site, c'est tout simplement d'éviter de valider. Admettons, le formulaire a laissé entrer mon prénom. Merci. Un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que je suis tirée d'affaires pour autant. Pour d'autres raisons, parfois, mon nom caractère ne s'affiche pas, généralement des raisons typographiques. Il n'y a rien de tel qu'une police qui n'a pas prévu les diacritiques, donc les diacritiques, c'est ces petits trucs-là, pour complètement vous ruiner mon passage préféré du Petit Prince. Ça casse un petit peu l'expérience de lecture, c'est vachement moins joli. Vous allez me dire, ouais, mais bon, Google, Google, le machin, là, Google Font, il n'y a plus personne qui fait ça sur nos sites web aujourd'hui. En 2018, un projet créé par l'Union européenne, une plateforme en ligne pour des étudiants européens dans des programmes d'égences scolaires. Donc l'Europe, il y a quand même pas mal de caractères, tout ça. En fait, la police ne prévoit pas les caractères slaves. C'est dommage. Alors, je ne sais pas les autres caractères qu'elle ne prévoit pas, mais concrètement, même aujourd'hui, on a encore ce genre de choses, des gens qui utilisent des polices qui ne prévoient pas tous les caractères pour leurs utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En tant que designer, déjà, c'est mon job d'être sûr, de comprendre les besoins utilisateurs et de me dire, si jamais j'ai besoin d'accent, de choisir les bonnes polices en conséquence. Une autre raison pour laquelle, parfois, les accents ne sont pas disponibles, c'est que la police prévoit les accents, mais les développeurs, pour des raisons de performance, au nom de la sacro-sainte performance, donc l'O-Time, ont décidé de faire du subsetting. Le subsetting, ça consiste à retirer les caractères considérés comme inutiles, par qui, par quoi, je ne sais pas, pour réduire le poids des polices. Le problème de ça, c'est que ça fonctionne si vous avez la maîtrise à 100% de tout ce qui va être écrit sur votre site web. Mais à partir du moment où vous avez des utilisateurs, des utilisatrices qui vont rentrer du contenu, que ce soit dans des formulaires, des commentaires, ce genre de choses, vous ne savez pas forcément de quel caractère ils auront besoin. Donc le subsetting, ça marche effectivement sur le site de votre entreprise où personne ne va jamais devoir écrire et afficher des choses. Mais derrière, sur un site public, un blog, des commentaires, à un moment donné, vous allez forcément finir avec ce genre de soucis. Proposez au moins des alternatives. Si jamais vous subsétez vos polices, proposez une police qui prévoit quand même, au cas où, un maximum de caractères, ou les polices systèmes, tout simplement. L'accent caractères spéciaux passe, yes ! La police a l'accent aigu, yes ! On est bon là, non ? Pas forcément. C'est là où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle les soucis d'encodage. Parfois, c'est marrant, ça devient des private jokes. C'est le forum de mon ancien employeur, sur lequel j'étais mal encodée pendant cinq ans. C'est devenu une private joke avec les membres du forum. Au bout d'un moment, c'était bon, on n'a jamais trop su pourquoi. Dans la base de données, c'était bon. Dans certaines parties du forum, c'était bon. Et dans d'autres parties du forum, ce n'était pas bon. Donc on peut en rire. On peut en rire chez Mozilla aussi. Alors c'est magique. Je vous présente Jérôme. Il cherche un peu Jérôme quand même. Il a un accent aigu, un chapeau sur le haut. Donc, les emojis dans les mails, aucun souci. Par contre, le prénom de ce pauvre Jérôme, je ne sais pas quelle moulinette et dans combien de trucs et machins bisous il est passé avant d'envoyer cet email. Mais c'est quand même assez dingue qu'en 2018, on puisse afficher des emojis dans les sujets des mails et ne toujours pas être foutu d'afficher correctement les caractères de ce pauvre Jérôme. Puis il y a une sorte de réflexe pavévin de traumatisme chez les développeurs. Donc quand j'ai proposé le sujet de la conférence, vous avez remarqué que j'ai cette espèce de point d'interrogation. Donc dans le call for speaker, j'ai mis « Non, non, vous n'avez pas de soucis avec votre call for speaker, c'est juste moi qui m'amuse. » Dans les cinq minutes, j'ai une réponse d'un des organisateurs. « Ah, en fait, non, c'est bon. » Mais oui, il y a cette espèce de réflexe chez les développeurs de « Ah, non, ça va. » « Ah, il y a un souci d'encodage sur ton blog. » Alors en fait, ce n'est pas un souci d'encodage, c'est une blague. Comment vous expliquez à quelqu'un que c'est une blague et qu'il n'a pas compris la blague ? Voilà. Et puis parfois, vous avez des caractères qui se perdent entre la base de données et l'imprimante. Donc Pixel, Pioneer, l'an dernier, ils ont déjà eu les soucis d'encodage dans l'impression des badges. Donc ce qu'Olivier a fait cette année, comme il savait que j'allais être conférencière, il a double checké, donc il a double vérifié. Donc ça, c'était le truc que l'imprimeur vous envoie avant pour validation. Et oui, effectivement. Alors celle-là, on ne l'a jamais faite. Je ne sais pas d'où. Je ne sais même pas comment ça a été encodé comme ça. Et donc, il a fait en sorte de rectifier mon accent. Donc c'est marrant parce que quand je parle à des conférences ou quand je suis invitée, je sais que si mon badge a été écrit à la main, c'est qu'il y a eu un souci d'encodage et qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire réimprimer. Donc des fois, c'est drôle. Parfois, ça l'est beaucoup moins. Comme vous pouvez voir ici, avec mes badges imprimés, les soucis d'encodage, en fait, ils vont bien au-delà de vos sites web. Votre expérience ne s'arrête pas une fois que l'utilisateur a quitté le site. Sur du e-commerce, par exemple, votre expérience d'achat, elle ne s'arrête pas au panier d'achat. Il faut à un moment donné pouvoir recevoir son produit. Lorsqu'on a des soucis d'impression qui font que l'étiquette, littéralement, c'est ça. Donc c'est un mix entre Stéphanie, Walter, qui font que l'étiquette n'affiche pas correctement mon prénom et mon nom de famille. Le facteur, il ne va pas chercher à comprendre ça. Donc là, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, je m'étais fait envoyer mon colis chez mon employeur. Du coup, je l'ai reçu parce qu'il y avait le nom de l'employeur. Mais si je me fais envoyer des colis comme ça chez moi, il y a de fortes chances que je ne reçoive pas. Et donc ici, vous allez avoir des soucis d'utilisateur pas satisfait. Vous allez avoir des soucis derrière parce qu'ils vont appeler le call center. Vous allez avoir des mauvais ratings sur Google, tout ce qui est My Shopping Business, ce genre de choses. Donc généralement, le seul moyen d'éviter ce genre de truc, c'est d'une, faire super attention aux encodages dans les bases de données. Et de deux, vérifier quand même. Ça se voit, c'est flagrant quand on a une étiquette comme ça, que derrière, à un moment donné, ça ne sera jamais envoyé correctement. En préparant cette conférence, je vous le disais, j'ai discuté avec pas mal de monde. Donc voici Félix. Félix a essayé de demander la nationalité néo-zélandaise. Donc il est allé à l'État civil et il a rempli les formulaires. Donc ce qui s'est passé à l'État civil, c'est qu'en fait, l'officier d'État civil a littéralement retiré son accent du formulaire avant de soumettre le formulaire. Il a dit, ouais, mais pourquoi vous faites ça ? Donc l'officier d'État civil lui dit, parce qu'en fait, nos imprimantes qui vont imprimer les basseurs ne sont physiquement pas capables d'imprimer les accents. Physiquement pas capables. Je ne sais même pas à quel point leur système est vieux. Donc il s'est dit, bon, ok. Il en a un petit peu parlé sur Twitter et puis on lui dit, c'est pas normal parce que même si les imprimantes ne sont pas capables de l'imprimer, normalement, ils sont censés accepter les accents aigus au moins dans la base de données. Donc il a envoyé une formal complaint request, un truc comme ça. Et en fait, on lui a répondu que c'est clairement un excès de zèle de la part de la personne qui a pris le pre-note. Normalement, ils sont censés accepter les accents dans les formulaires, prévenir les gens qu'effectivement sur les passeports ça va poser souci. Mais tous les endroits où ça ne sera pas physiquement imprimé, par exemple, tous les sites en ligne du gouvernement, ils acceptent les accents. Donc là, on est sous site technique et un excès de zèle des gens qui n'ont juste pas envie de se dire de toute façon ça sera mal imprimé donc je vous le retire. Sauf que ce n'est pas décidé en fait parce que du coup, Félix se retrouve avec un passeport français avec l'accent et un passeport noéozélandais sans l'accent. En France, ce n'est pas beaucoup mieux sur le site d'Amélie. Je fais des combos. Je m'appelle Stéphanie, Marie, Élise, avec un accent aiguë, accentué, Walter, Amélie, le truc de la sécurité sociale français, le E accent aiguë en majuscule, vous l'oubliez. À propos d'Amélie, je vous présente Amélie. Ce qui s'est passé avec Amélie et Louis, c'est qu'ils ont essayé de prendre un avion aux Etats-Unis. Ils ont imprimé leur boarding pass et quand ils ont imprimé le boarding pass, ils se sont rendus compte que le E de Amélie avait complètement disparu. Là, ce n'est même plus de l'encodage, c'est qu'ils n'ont juste complètement pas affiché le caractère spécial. Donc, ils ont vérifié sur le site qu'ils étaient bien enregistrés comme ça, il n'y avait aucun souci. Ils ont carrément appelé la compagnie pour demander à la compagnie aérienne « Est-ce que ça va poser problème ? » La compagnie aérienne leur a dit « Non, non, normalement, il n'y a pas de souci, vous expliquez et tout. » Donc, ils font enregistrer leur bagage, pas de souci, malgré le fait que ce soit différent. Et donc, ils arrivent au check-up de sécurité aux Etats-Unis et l'agent regarde le passeport, la carte, le passeport, le boarding pass, « S'il vous plaît, madame, monsieur, mettez-vous de côté. » Donc, ils sont restés de côté pendant à peu près 30 minutes en voyant tous les autres passagers passer et en se demandant s'ils allaient pouvoir avoir leur avion ou pas parce que, pareil, la personne qui était au niveau du check-up de sécurité voulait absolument vérifier l'identité d'Amélie. En fait, aux Etats-Unis et au Canada, ils ne plaisantent vraiment pas avec les faux passeports. J'ai un pote qui a un passeport français et un passeport allemand, il a eu la mauvaise idée de registre d'un Estat avec le passeport français et ramener le passeport allemand. Ils n'ont pas compris. Il a passé 40 minutes aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ils ont eu leur vol mais ils avaient l'impression que ça ne posait aucun souci à un agent de faire en sorte que les gens ratent leur vol juste parce que derrière, quelque chose n'a pas été capable d'imprimer. Il y a aussi le même souci avec des visas. Ce qui est arrivé à Jany, c'est qu'il a un tréma sur le A. Donc, le visa pour ce pays-là, dans le formulaire, refusait littéralement de lui laisser mettre le A avec un petit tréma. Le problème, c'est le même. C'est que quand vous remplissez un formulaire de visa, c'est écrit en gros, en noir, sur blanc. On peut vous refuser l'accès au pays à l'arrivée. Vous avez déjà pris votre avion. Si jamais votre identité ne correspond pas à ce qui est exactement écrit sur le passeport. Là, concrètement, c'est un peu joué à la roulette russe de se dire « Ok, j'enlève l'accent sur mon A. Est-ce qu'on va m'accepter ou pas dans le pays ? » On verra. On ne sait pas. Ça paraît un peu fun comme ça, mais il a finalement été accepté. Mais au final, pour les utilisateurs derrière, ce n'est pas forcément la super expérience. Des histoires comme ça, j'en ai plein à vous raconter. J'ai fait une sélection de tous les trucs qu'on m'a envoyés. Et quand ce n'est pas un accent aigu, c'est un apostrophe. Coucou les noms d'origine néerlandaise, les scoto-hara et tous les immigrés irlandais. Jean-Michel, Jean-Yves, Jeanne quelque chose. Donc les petits tirets. François, c'est Cédie. Enfin, Jean-Pas et plein d'autres, en fait. Ça, c'est juste les Français. Donc, on vit dans un monde globalisé, multilingue, où tout est connecté. On achète au quotidiennement des produits sur des sites chinois. On est capable de traverser l'Atlantique pour aller assister à une conférence à l'autre bout du monde. Pourtant, aujourd'hui, on a encore des formulaires d'inscription, des formulaires d'envoi, des formulaires en ligne qui refusent des accents. On se retrouve avec des impacts de choix techniques qui sont de refuser des choses à des utilisateurs qui vont bien au-delà de nos interfaces web. On finit avec des soucis dans la vie réelle, entre guillemets, parce que quelqu'un dans une interface a pris une décision. On fait passer les besoins de la base de données avant les besoins réels des utilisateurs. Et on finit avec des expériences complètement pourries et des gens stressés quand ils essaient de prendre l'avion. Ce n'est pas une solution, en fait. Vous n'avez désormais plus aucune excuse de dire « Ah oui, mais non, je ne savais pas que refuser les accents, ça allait poser des soucis aux gens. » Non, plus d'excuses. J'ai pris les noms. On a pris une photo avant. Tout le monde sait que vous étiez dans la salle. Donc, ce n'est pas à vos utilisateurs de subir vos contraintes techniques, en fait. La loi de Postel dit « Be conservative in what you sound, be liberal in what you accept. » Donc, il est grand temps aujourd'hui de remettre les utilisateurs au centre de nos interfaces et de faire attention, parce que ça semble juste un tout petit détail pour vous, mais derrière, pour des utilisateurs qui finissent de refuser dans un pays à cause d'un souci d'accent, c'est quand même une expérience assez pourrie. Voilà, voilà. Les slides sont en ligne si jamais vous voulez essayer de convaincre les gens d'encoder convenablement leur base de données et d'accepter les accents. Pour mon plaisir et je pense celui de plein de gens dans la salle, parce que je ne dois pas être la seule à avoir ce genre de soucis. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements